Aujourd'hui je voudrais faire mon premier vlog de cette chaîne, vous avez le droit, pour répondre aux divers commentaires que certains d'entre vous ont laissés sous ma dernière vidéo concernant l'affaire Marvel Fitness. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo quelque part ici. Alors, la majorité de vos commentaires ont été intéressants, même s'ils ont été négatifs, voire très négatifs vis-à-vis de ma vidéo, là n'est pas la question. Du moment que c'est intéressant, je valide. J'en ai choisi à peu près une dizaine, excusez-moi pour les autres, il fallait choisir, autrement ce premier vlog aurait probablement été absolument interminable, ce qui n'était pas le but du jeu non plus. J'ai reçu également quelques insultes, quelques menaces, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça en revanche j'avoue je ne valide pas parce que ça apporte rien. Ce que je ne valide pas non plus, ce que je n'ai pas validé non plus, ce sont vos appels aux dons, puisque certains d'entre vous ont jugé utile de faire un appel aux dons pour défendre Marvel Fitness, etc. Je n'avais pas envie de me rendre complice de votre infraction. Il faut savoir qu'en France, il est interdit de faire un appel aux dons, un appel public aux dons, pour payer l'amende, les dommages à intérêt, etc. Donc, c'est un petit peu dommage de vouloir défendre quelqu'un qui a été condamné pour avoir commis une infraction en en commettant une soi-même. Ce qui est de vous renseigner un petit peu avant, les gars, ça prouve que vous n'avez pas compris ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est dommage. Alors, comme je vous disais, les autres commentaires, j'ai pris quelques notes, 7-8 feuilles de notes, les autres commentaires, même très négatifs, je les ai validés. Donc, un premier commentaire qui prend d'ailleurs un commentaire négatif, mais qui est utile. Bonjour et merci pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez indiqué ailleurs, mais pourriez-vous nous en dire plus sur le point duquel partent vos analyses ? Vous avez pratiqué au barreau ou enseigné à l'université ? Merci d'avant. Effectivement, une bonne question, parce qu'il ne suffit pas de revêtir les habits du savoir, comme je le fais dans mes vidéos, comme je le fais d'ailleurs dans la vie courante, tandis que quelqu'un klaxonne dans la rue devant chez moi. Pour avoir fortement raison, vous voulez savoir à qui vous avez affaire, c'est la moindre des choses. Alors, je suis effectivement juriste, docteur en droit, j'ai fait ma thèse sur le droit pénal, et je suis maître de conférence en droit privé. Depuis 25 ans, je ne fais plus de droit pénal, je me suis spécialisé en droit du numérique. Ceci dit, ce n'est pas parce que je revets les habits du pouvoir, comme je le disais à l'instant, que j'ai forcément raison. On m'interroge toujours sur l'utilité pour un médecin de paraître devant une caméra revêtu d'une blouse blanche. Ce n'est pas parce qu'il y a une blouse blanche qu'il a raison. Nous, chercheurs, sommes recrutés quand même sur des critères d'exigence relativement élevés. Il est rare qu'on dise des bêtises, mais enfin, ça arrive. Il arrive rarement, mais ça arrive quand même qu'un chercheur se mette à raconter n'importe quoi. Là, il faut avoir des petits signaux d'alerte pour essayer de détecter ça. Alors, globalement, vos commentaires, lorsqu'ils émanent de personnes qui sont visiblement hostiles à la façon dont j'ai fait ma vidéo, le ton reste courtois, je vous en remercie. Ce n'est d'ailleurs pas facile de garder un ton au minimum correct quand on vient de voir une vidéo avec laquelle on n'est pas d'accord, d'autant plus sur Internet, où on est facilement réfugié derrière son écran et son clavier, où on se croit un toucheur. Alors, le premier reproche qui m'est fait, c'est que je ne connais pas l'affaire. Très sincèrement, oui, j'avoue, je ne connais pas le milieu de la musculation. Je ne fréquente jamais les salles de musculation. Alors, j'aurai un petit peu de mal puisque je suis un décapé. C'est ma béquille que, de temps en temps, vous voyez dans le champ de la caméra, j'essaye de l'éviter, là, j'ai fait exprès de la mettre là. Ma béquille est la preuve que j'aurai du mal. Je ne connais pas le milieu de la musculation, certes, mais en revanche, je connais le droit. C'est pour ça que le but de ma chaîne, c'est d'essayer de vulgariser auprès du grand public des éléments de droit qui ne sont pas forcément des éléments tous très faciles à comprendre. Dans chacune de mes vidéos, j'essaye d'expliquer un ou deux points de droit. Par exemple, dans ma vidéo sur Marvel Fitness, j'essaye d'expliquer ce que sont les éléments constitutifs d'une infraction et puis j'essaye également d'expliquer cette notion un petit peu complexe de droit pénal qu'est le conflit de qualification. Accessoirement, enfin, si tant est que ce soit accessoire, j'essaye aussi d'expliquer que maintenant, le cyberharcèlement, eh bien, le cyberharcèlement en France, eh bien, c'est interdit. On m'a cité à plusieurs reprises dans vos commentaires la vidéo d'une avocate. Donc, je mets le lien ci-dessous, j'espère ne pas oublier. Je vous remercie d'ailleurs de me l'avoir fait découvrir parce que je trouve ça intéressant. Ceci dit, j'ai un petit peu peur que dans vos réactions, vous ayez un comportement un petit peu binaire. C'est-à-dire que vous encensez la vidéo de cette avocate parce qu'elle est plutôt du côté de Marvel Fitness, alors que vous descendez en flamme les vidéos qui sont plutôt favorables à la condamnation de Marvel Fitness. A titre personnel, je suis universitaire, je ne défends pas une cause ou l'autre, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour analyser le droit et je cherche à analyser cette affaire. Alors, j'avoue que, à ce propos-là, je dois vous dire que j'étais assez réservé sur le fait de faire cette première vidéo sur l'affaire Marvel Fitness sans avoir lu la décision de justice. Ce n'est pas quelque chose de très scientifique, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Je suis dit, la décision traînait, entre guillemets, elle traînait pour une excellente raison d'ailleurs. C'est que d'une part, la justice a pris énormément de retard à cause du confinement du début de l'année. Et puis, d'autre part, c'était vraiment un procès, presque un procès, tout au moins un dossier fleuve, puisque je crois qu'il y a des centaines et des centaines de pièces, qu'il y a des milliers de pages, Donc, que le magistrat prenne trois jours, je suis perturbé par le bruit qui passe dans la rue, que le magistrat prenne deux ou trois semaines pour édiger cette décision, ça ne me semble pas choqué. Ce qui me dérange un petit peu dans le comportement de certains d'entre vous, comportement un petit peu binaire de certains d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui descendent en flamme les vidéos, qui considèrent que la condamnation de Marvel Fitness est normale, et qui encensent les vidéos qui disent que ce n'est pas normal, c'est avoir quand même un problème de relation un peu conflictuelle avec la réalité. Ce n'est pas parce qu'une décision vous déplait qu'elle est forcément mauvaise, ce n'est pas parce qu'une décision vous plaît qu'elle est forcément bonne, ce n'est pas comme ça que marche le droit. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire passer, c'est-à-dire que la question que je vous pose, décision, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui pendant mon tournage, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous préférez vous mentir à vous-même ? Est-ce que vous préférez une vérité qui vous dérange, ou plutôt un mensonge qui vous rassure ? Moi, j'ai tendance à préférer les vérités qui me dérangent. Autre réaction intéressante, celle d'une Natacha. Les faits sont inexactes et qu'à le mieux. Cela dit, je vous comprends, comme vous l'avez dit vous-même, vous n'avez lu que des articles. L'article écrit avec un parti pris non basé sur les faits. Ça, je n'en sais rien, c'est possible, j'ai essayé de me référer à des sources quand même a priori un petit peu sérieuses, mais enfin, peut-être que les articles se trompent, je n'en sais rien. Donc, elle ajoute à savoir que les faits ainsi que la chronologie sont disponibles sur YouTube, car toute cette affaire a été publique sur ce même réseau social. Là, une fois de plus, j'avoue que c'est le genre de réaction dont je me méfie un petit peu, parce que la justice, elle se rend dans les tribunaux. Elle ne se rend pas sur YouTube, elle ne se rend pas sur Twitter, elle ne se rend pas sur Facebook. Est-ce qu'on peut en conclure que les auteurs des commentaires sur Internet en sachent plus que les juges, d'où ils tiennent leurs informations ? C'est un argument que je reçois quand même avec beaucoup de méfiance. L'autre réaction intéressante de Nico, une minute quatorze, et c'est déjà rempli d'informations incomplètes, sinon diffamatoires. C'est fou, ça ne donne pas envie de poursuivre. Votre résumé de la situation est basé sur quoi exactement ? Je l'ai dit, sur les articles de presse, dont je cite tous en lien sous la vidéo. Vous faites du storytelling pour servir votre propos, le concept est compréhensible, mais s'éloigne de la réalité des faits. Là aussi, c'est possible, mais même réponse que c'est dessus. Je n'ai pas encore la décision de justice qui devrait arriver, je crois, cette semaine, d'après ce que l'on m'a dit. Réaction suivante de Aldo Rio. Monsieur, clairement, vous ne connaissez pas l'histoire. Même réponse, il semble que vous êtes un homme de droit. Oui, oui, je confirme. Ainsi, j'ose espérer que vous ferez l'effort de faire vos propres recherches. Un homme a été injustement envoyé en prison. À part le buzz, cette vidéo, hélas, se base sur des mensonges relayés par la majorité des médias. Donc, une fois de plus, mise en cause de ce que disent les médias, il faut effectivement prendre avec un certain recul, une certaine distance, ce que disent les médias. Il y a quand même des médias un petit peu plus fiables que d'autres. J'ai envie de répondre ça. Pour ce qui est de faire, faites vos propres recherches. Je crois que c'est un reproche qui tombe un petit peu à côté de la plaque. Je suis un universitaire, je suis un juriste, et j'essaye simplement d'analyser le droit. Comme je le disais tout à l'heure dans mes vidéos, ce que je fais, c'est une explication à chaque fois d'un ou deux principes de droit. Par exemple, lorsque je parle de l'affaire débutante expérimentation, j'essaye de parler de la présomption d'innocence, etc. Donc, ce reproche, faire vos propres recherches, d'abord, je ne suis pas là pour l'instruction, je ne suis pas là pour ça. Je me base sur, je vous dis une fois de plus, ce que j'ai lu dans la presse, sachant qu'à chaque fois que j'utilise des informations, je cite sous mes vidéos ce que j'ai utilisé. Alors, une autre réaction intéressante également de le tips. Je crois que vous n'avez pas saisi toute l'histoire. Marvel tenait une chaîne satirique. Il a été accusé d'avoir envoyé des photos de son sexe. Le camp du bien a monté un tas de fausses preuves, dont de faux certificats médicaux, paraît-il. Bon, la rumeur, je vous avoue, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est effectivement, et d'ailleurs, la dessinatrice en question l'a reconnue à l'audience, d'après ce que j'ai pu lire, qu'elle avait fabriqué cette photo en prétendant que Marvel Fitness leur a envoyé une photo de son sexe. Elle l'a reconnue. La personne suivante en parle également, le journal de Perceval. Savez-vous, cher monsieur, que cette affaire est plus complexe que vous ne le laissez entendre ? C'est possible, oui, mais si vous avez des informations précises et fiables, je suis preneur. Notamment parce que la demoiselle Aline Dessine est la première à avoir lancé des raids numériques contre Marvel Fitness. C'est purement factuel. Raids numériques ou cyberharcèlement ? Si c'est cyberharcèlement, il ne faut peut-être pas hésiter à poursuivre. La justice est là pour ça. Elle est également coupable de plusieurs faux documents diffamatoires graves à l'encontre de ce dernier, peut-être. Dernier élément, sa communauté est plus importante que celle de Marvel, tant mieux pour elle. Une instruction aurait probablement donné un résultat différent. J'ai l'impression, on en parlera tout à l'heure, puisque l'avocat de Marvel Fitness, monsieur Gourdasian, m'a écrit. Oui, j'ai l'impression que c'est un homme de droit intègre et intelligent et qu'il a défendu son client au mieux des intérêts du client. Vous dites qu'il est encore innocent au lieu de la loi. Heureusement, il a fait appel. Donc, bien sûr qu'il est innocent. Il est présumé innocent. Or, il dort en prison alors même que son casier était vierge. Oui, ce n'est pas illégal. Le magistrat, le tribunal correctionnel a décidé, en l'espèce, de ce qu'on appelle déférer à l'audience, c'est-à-dire de le mettre en prison immédiatement. J'imagine que les magistrats ont motivé cette décision au égard à, peut-être, la dangerosité du fait de le laisser en liberté. On verra ça quand on aura vu la décision. Une autre réaction intéressante d'El Famoso-Politix. Intéressante, ça aussi. 34 vidéos, drama et réponse à drama. Sur 300, ce n'est pas une habitude. Oui, effectivement, c'est intéressant. C'est un élément que je n'avais pas vu. C'est-à-dire que Marvel Fitness a fait un peu plus de 10% de ses vidéos qui étaient des dramas. C'est intéressant. Vous insinuez que parce que Marvel a du succès, il va dériver dans le harcèlement. Ce n'est pas objectif, ça. Je ne comprends pas trop l'argument. Harceler, oui. Menacer de faire des vidéos, je trouve lamentable de salir les gens par omission. Contacter les familles, leur proche. Ça, c'est donc un résumé de tout ce que je crois avoir compris de mes lectures concernant l'affaire. Inciter ses ados, je pense que c'est ses abos pour les abonnés. Inciter ses abonnés à en faire autant. Donc suivre, menacer, harceler. Il a juste demandé pour une personne de dire au monde que faire une dick-pick, ce n'est pas acceptable. Oui, je suis parfaitement d'accord. Faire une fausse photo, ce n'est pas un comportement acceptable. Je crois que la jeune dame qui a fait cela a regretté de l'avoir fait à l'audience. Conclusion. Une minute de fait est plein d'erreurs. Vous êtes imprécis et vous prenez ce cas à la légère. Vous êtes de droite clairement. Seuls les gens de droite se paluchent dans le monde. Nous pensons que vous êtes fait agresser par un noir ou par un arabe et vous crachez votre frustration sur la toile. La vérité, c'est que vous êtes tellement apprécié sur les faits que ça me rassure de savoir que les gens qui soutiennent Marvel sont dans le vrai. Bon, je ne vais pas nier. Je me suis amusé, comme vous le voyez, à taquiner l'auteur de ce commentaire en lui disant que c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis de droite. Bon, ça, ce genre d'attaque, je trouve que c'est dommage parce que ça affaiblit un petit peu ce que vous avez dit avant dans la mesure où c'est une attaque personnelle. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'utilise beaucoup la cible de Graham. La cible de Graham qui a été faite par l'auteur du blog Le Chat Sceptique à partir des travaux de Graham. Et cette cible de Graham que j'ai sous les yeux, que je vous mets sous les yeux, c'est quand on critique quelqu'un, ce qui est au centre de plus acceptable et de moins en moins acceptable au fur et à mesure qu'on s'écarte de la périphérie. Donc identifier, réfuter la thèse centrale, contredire en argumentant, contredire sans argumenter, attaquer la forme du propos. Et l'auteur, Le Chat Sceptique a rajouté, taper ici, c'est faire du surplace. Contredire sans argumenter, ça a déjà plus beaucoup d'intérêt. Et au-delà, attaquer la forme du propos, attaquer la personne sur ce qu'elle est. Ça, on est au-delà de ce qui me semble intellectuellement intéressant. Donc, je pense sincèrement que vous, cette attaque, que vous avez parfaitement le droit de faire, je vous défend parfaitement, enfin, que les jeux vous défendent, je vous autorise parfaitement à faire ce genre d'attaque, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin, chose intéressante, j'ai reçu aussi un commentaire de l'avocat de Marvèche Vitness. M. Gourdazian m'écrit, « Cher monsieur, vous commettez une erreur de droit. La loi de 1881 est spéciale et prévaut sur le délit général de harcèlement sur Internet, car il s'agit de deux délits réprimés. » Alors, effectivement, M. Gourdazian avait plaidé que, semble-t-il, je n'ai pas la décision, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, avait plaidé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de cyberharcèlement, mais d'une simple affaire de droit de la presse. Je comprends parfaitement, comme je le disais dans ma vidéo précédente, qu'il ait fait ça, puisque son client encourait une peine infiniment moindre. Pour ma part, je n'ai pas été convaincu, je l'ai dit dans ma vidéo. Il m'écrit pour me dire qu'il lui semble que je me trompe, et je lui ai répondu, tout aussi courtoisement, bien évidemment, je lui ai répondu que sa remarque est tout à fait intéressante, mais que, ceci dit, elle ne me convainc toujours pas. Je répète que je ne suis pas ici pour défendre les victimes, je suis ici pour essayer d'expliquer ce que c'est que le droit. Alors, j'ai essayé de vous expliquer une notion complexe, un petit peu complexe du droit pénal, c'est d'avoir le conflit de qualification. Et en l'espèce, ce que je soutiens, c'est qu'il n'y a pas de conflit de qualification entre la loi de 1881 avec la diffamation, l'injure, etc. et l'article du code pénal qui poursuit le cyberharcèlement. Les deux valeurs qui sont défendues par ces deux textes sont différentes, donc le principe qu'on exprime encore en latin, à savoir l'ex specialia generalibus erogante, ne s'applique pas ici au profit de la loi de 1881. Donc, je maintiens qu'il s'agit là d'une erreur. D'ailleurs, je ne suis pas convaincu, et le tribunal correctionnel non plus, puisqu'il a décidé de condamner Marvel Fitness sur le fondement du texte du code pénal. Alors, pour conclure, histoire de rassurer un petit peu les fans de Marvel Fitness, personnellement, et là, je sors un petit peu de mon rôle d'universitaire, petit personnage, j'ai tendance à penser qu'une peine de deux ans de prison, c'est une peine sévère, qui va d'ailleurs au-delà du réquisitoire du procureur qui, d'après ce que j'ai lu, avait réclamé seulement huit mois de prison ferme. Mais ça, c'est du domaine de l'opinion. Ce que je peux vous dire en rechaussant mon rôle d'universitaire, juridiquement, ça n'a rien d'illégal, encore heureux d'ailleurs, c'est-à-dire que la peine reste dans la fourchette fixée par le code pénal. Nous sommes ici donc en droit pénal et le principe, c'est celui de l'égalité des délits et des peines. Le tribunal ne peut fixer une peine que dans ce que lui autorise la loi. La seule possibilité de s'en affranchir serait éventuellement, une fois toutes les voies de recours internes épuisées, d'aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg et plaider l'absence de proportionnalité. Pour terminer, une dernière chose qui pourrait rassurer aussi les fans de Marvel Fitness quant à la sévérité de cette condamnation, c'est que je m'interroge, sans avoir lu, je le répète, la décision de justice pour le moment, sur cette interdiction de publier sur Internet qui lui aurait été faite. Il est possible que cette interdiction soit disproportionnée par rapport à l'intérêt à défendre, c'est-à-dire celui des victimes. Ceci dit, pour m'exprimer, j'attends bien évidemment de recevoir la décision de justice. Voici ce que je voulais vous dire pour ce premier vlog de Vous avez le droit. J'ai été long, sans doute un petit peu trop loin, un petit peu brouillon, plus que d'habitude, puisque naturellement, c'est le propre d'un vlog, c'est quelque chose qui est moins écrit, bien évidemment, que ce que je fais d'habitude. Tous vos commentaires sont les bienvenus, aussi défavorables soient-ils vis-à-vis de mes deux vidéos concernant cette affaire. Restons cependant dans les limites de la critique acceptable et essayez de ne pas vous desservir en faisant de l'attaque à ma personne, ce qui n'a pas d'importance. Faites-le si vous voulez. Jamais j'irai vous poursuivre pour ça, bien évidemment. Mais en revanche, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça a tendance à desservir les intérêts de la personne que vous souhaitez défendre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous jeudi ou vendredi, comme d'habitude, pour ma vidéo habituelle, puisque ce premier vlog, c'est une vidéo supplémentaire. supplémentaire. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada